Yo, un, un, un Entrée libre est allé voir comment c'est loin Le premier film du rappeur Aurel San Une comédie sociale sur un duo de rappeurs-loosers Qui essayent de percer et c'est pas gagné Si on vous fait un son pour demain Mais vous êtes pas capables de faire un son les mecs Mais si on est capables Mais non t'es pas capables, non Mais si, non, mais si Bah non, tu te dis que si, non Avec son compère Gringe, Aurel San adapte en film son concept comique du trentenaire glandeur Qu'il avait déjà créé dans son album Les Casseurs Flotteurs Abattu par la fatigue d'avoir rien branlé Le projet c'était de rien foutre et j'ai aucun plan B Je pense qu'aglander, chanter, mesquanter la santé Mon cochon d'un des morts de faim, je lui donnais rien à manger Son personnage lui ressemble beaucoup d'ailleurs On l'avait rencontré sur le tournage de son film en mai dernier Et il était un peu fatigué Je suis censé être fatigué dans le film Alors toute la journée j'essaye de pas trop me sortir de cette espèce d'état de fatigue Et voilà trois bonnes raisons d'aller le voir au ciné Pour son côté, OVNI d'abord Dans cette comédie semi-musicale, Aurel San tourne en dérision une génération de jeunes en proie au doute Des trentenaires dépassés par les événements Qui fourmillent d'idées mais qui préfèrent procrastiner Et surtout chanter Et ceux-là, on les voit pas souvent au ciné Deuxièmement, pour ça, diction Aurel San, il a une façon de détacher les mots un peu feignantes comme ça Au début je trouvais ça dégueu Mais du coup il me reste 30 paquets Donc je me suis habitué Quand il parle ou quand il rap, ça lui donne un phrasé clair Facile à comprendre, plaisir à entendre Et la raison numéro un d'aller voir le film d'Orel San C'est pour sa coupe de cheveux Non c'est pas vrai, elle est nulle C'est pour son écriture, une plume très imagée, réaliste et drôle Aurel San est un auteur honnête qui se prend pas la tête Et ça, c'est chouette